Salut c'est Marion Richard, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Marion Richard, mon beau projet, je vais te parler de voyage aujourd'hui parce que pour moi tous les voyages sont des voyages d'amour et j'adore partager l'idée que c'est une ressource en fait, c'est une valeur qu'on va échanger pendant un voyage. Et je vais te parler de tout ça dans cette vidéo, pourquoi ? Parce qu'il y a trop de gens autour de moi qui ont peur de voyager, qui ont peur de voyager seuls en particulier, surtout des femmes, mais pas que, ou des gens qui ont peur de s'ennuyer en voyage, ce que je trouve quand même absolument incroyable, absolument dingue parce que quand tu te places au niveau de la conscience, de la ressource et au niveau de l'échange de valeurs que tu vas amener et que tu vas recevoir, c'est impossible de pouvoir s'ennuyer. Pour moi ce qui est important c'est de revenir à l'étymologie, tu vois, du mot voyage, vaticum. Vaticum en latin ça veut dire la provision que les gens avaient pour partir en voyage ou bien l'argent qu'ils avaient pour pouvoir aller au bout de leur voyage. Et par extension c'est devenu la ressource qui est utilisée pour le voyage. Et donc si on revient à ça, tu vois qu'on comprend bien qu'il va se passer quelque chose dans l'ordre de l'échange de valeurs, on va échanger quelque chose ensemble. D'abord j'ai horreur d'être une touriste et je vais te dire pourquoi j'ai horreur d'être une touriste. En deuxième je vais te dire comment je fais pour voyager sans être une touriste. Et en troisième je te dirai quelles sont mes solutions si tu as peur de voyager ou si tu t'inquiètes de voyager seule, quelles sont les solutions que j'ai trouvées. Donc tous les voyages sont des voyages d'amour. Et pour moi donc le fait d'être un touriste c'est un peu incompatible avec un voyage d'amour. Alors je dis pas que quand tu es touriste, tu peux pas prendre du plaisir et tu peux pas avoir des vraies relations avec les gens. Bien entendu c'est pas ça. Mais de mon expérience, je sais qu'il y a quelque chose qui est confisqué, il y a quelque chose qui est un peu perverti dans la relation qu'on a quand on est en voyage touristique. J'ai travaillé dans le tourisme au début de ma carrière professionnelle. J'ai travaillé pour les voyages Fram, qui était une belle entreprise toulousaine. Et j'ai vu comment la relation était réduite à une relation d'argent en fait avec le voyageur. Et comment le voyageur était prisonnier de ce lien, de cette relation. Ça réduit en fait le champ de tes valeurs à une seule ressource qui est celle de cet échange commercial. Et je trouve que ça nous met dans une situation qui est très désagréable où on a l'impression d'être une vache à lait quand on voyage. Et je trouve ça extrêmement pauvre et pauvre dans la relation. Et surtout ça nous met dans un système qui est très pervers puisqu'on devient la victime d'un éventuel arnaqueur. Et on rentre dans un triangle de relation qui est très malsain, qui moi me fait penser à un triangle de relation qui est assez connu en psychologie qui est le triangle de Karpman, qui est ce triangle victime-bourreau-sauveur. Et tu vois dans la relation touristique, on est très souvent dans ce principe-là où celui qui va te sauver de ton arnaqueur, c'est un deuxième arnaqueur. Dans ce lien en fait de dépendance et dans ce lien où tu profites de l'autre. Où toi tu profites de l'autre et l'autre essaie d'obtenir quelque chose de toi. Ce sont des échanges réels. Donc voilà pourquoi moi je n'aime pas du tout être une touristique parce que je n'aime pas du tout être prisonnière de ce type de relation. Parce que pour moi c'est anti-amour. De la même manière que le triangle de Karpman, c'est le triangle inferno dans les relations. C'est dépendance affective qu'on peut vivre dans nos relations émotionnelles, dans nos relations affectives. Et ce n'est pas vraiment de l'amour, c'est juste une perversion de l'amour ou une manière très pauvre de vivre la relation. Et l'amour c'est vraiment beaucoup plus large que ça, c'est plus grand que ça. Alors pour mes voyages d'amour, comment je fais pour être une voyageuse d'amour ? Écoute, moi mes voyages je les prépare d'une manière assez spéciale. C'est-à-dire que j'aime bien partir avec un projet, avec un beau projet. Donc je vais te raconter déjà une première anecdote. Ça concerne mon ancienne vie de danseuse. J'en parle de temps en temps dans ces vidéos ou sur mes réseaux sociaux. Et j'étais danseuse orientale. Et en danse orientale, pour nous, le pays vraiment le plus intéressant pour aller travailler la danse, pour aller rencontrer des musiciens, c'est l'Egypte. Et donc la première fois que je suis allée en Egypte, quand j'ai décidé d'y aller, j'avais donc une bonne raison, j'avais un projet pour y aller. Donc pour moi ça c'est un projet d'amour. Et puis j'avais également dans l'intention de préparer, de rencontrer des gens, d'être déjà en contact avec des gens sur place avant même de partir. Et ça, ça a été déterminant pour la qualité du voyage que j'ai vécu ensuite. Comment j'ai fait ? J'ai repéré en fait sur Internet. Et à l'époque c'était je pense en 2000, 2000, 2000, 2001 par là. Donc les réseaux sociaux n'étaient pas du tout développés comme on les a aujourd'hui. Et j'avais repéré donc un spécialiste de la musique populaire. Et moi je m'intéressais beaucoup aux musiques populaires égyptiennes. Et j'ai simplement écrit au lieu qui avait accueilli sa conférence. Et j'ai demandé est-ce que vous pouvez transmettre ma demande ? J'aimerais aller en Egypte au Caire et rencontrer des musiciens populaires. Et à ma grande surprise, cette personne m'a répondu. Et nous avons donc développé une relation épistolaire avant que je parte en Egypte. Et une fois que je suis arrivée, c'est lui qui m'a accueillie et m'a présenté énormément de musiciens. Donc mon voyage a été un véritable voyage de travail, d'amour, d'artistique, de danse culturelle. Et ça a été extrêmement riche pour moi. Donc pour moi là c'est vraiment une manière de voyager que j'ai reproduite ensuite. Que j'ai reproduite même quand je fais des voyages familiaux. Le voyage que j'ai fait au Portugal par exemple, et tu as eu toute une playlist dans ma chaîne YouTube sur ce voyage au Portugal où j'ai fait une vidéo par jour pour te parler de culture digitale. C'était un voyage de famille, c'était un voyage d'agrément à la base. Et j'en ai profité donc pour faire cette playlist, pour partager avec toi des connaissances et puis des expériences concernant la culture digitale. Et puis j'ai également, avant ça, pris contact avec le consulat de France au Portugal. Et j'ai rencontré quelqu'un là-bas, ça m'a donné l'occasion d'écrire un article et de pouvoir parler de l'expatriation au Portugal. Pour moi ça c'était vraiment un voyage complet, une expérience totale que j'ai pu vivre. Parce que c'est quelque chose que je partage aussi avec les gens qui me sont proches. Un voyage d'amour avec, comme là c'était le cas par exemple aux Etats-Unis, quand j'ai la chance de pouvoir découvrir un pays, de découvrir une zone du monde alors que je n'avais aucune raison d'y aller, c'est parce que c'est une relation amoureuse qui m'y amène. Et donc là, de la même manière, j'ai rencontré sur place des créateurs, j'ai rencontré des gens avec qui j'ai eu des échanges, enrichir mon travail aussi autour du tarot. J'ai pu faire des lectures de tarot là-bas et je sais que quand j'y retournerai, donc puisqu'il s'agit d'une région des Etats-Unis où je n'avais aucune raison d'aller, puisque c'est le Pacifique Nord-Ouest à la frontière canadienne, en tant que dire que je n'avais aucune raison d'y aller, si ce n'est pour rencontrer la personne que j'aime. Et donc malgré tout, pour moi ce qui est important, c'est d'avoir une activité sur place qui génère un échange de ressources, un échange de valeurs quand j'y reviens, au-delà de cette relation. Tu as toujours donc ce besoin et cette envie d'ouvrir le champ des échanges au-delà de quelque chose qui peut être soit, comme je te disais tout à l'heure, confiné à une relation commerciale, soit confiné à une relation affective, qu'elle soit familiale ou amoureuse. Mais vraiment d'ouvrir à chaque fois le champ, de manière à ce que le voyage soit le plus complet possible. Voilà comment je fais pour me sentir une voyageuse et pas une touriste. Quelles sont mes solutions si tu as envie de voyager seul ou seul et que ça te fait peur, tu as peur de t'ennuyer ? J'ai pris quelques notes, je prends toujours des petites notes. Alors, si tu as peur de voyager seul, tu peux, sur Airbnb ou sur d'autres plateformes, tu peux prendre une chambre chez l'habitant et ne pas avoir un appartement seul. Et dans ce cas-là, tu peux avoir déjà un contact avec des gens et tu peux savoir à l'avance, puisqu'il y a toutes les recommandations et il y a toutes les notations, tu peux savoir qui sont ces gens, dans quelle ambiance tu arrives, tu peux commencer à discuter avec eux. Évidemment, c'est incroyable, il y a du bruit partout à Toulouse. Je pense qu'il n'y a pas de rue piétonne ici. Avec les recommandations sur Airbnb ou sur les plateformes d'échange, tu peux savoir un petit peu quelle est l'ambiance de la famille ou l'ambiance des gens chez qui t'arrivent. Et tu peux déjà commencer même à échanger avec eux, à parler avec eux. Et je pense que ça, c'est quand même un bon moyen de se sécuriser quand on voyage seul. Moi, ce que j'aime beaucoup comme idée aussi, c'est de ne pas aller forcément à l'hôtel, mais d'être en maison d'hôte ou d'être dans des homes d'accueil. Et bon, même si tu n'as plus l'âge d'être un étudiant comme moi, tu peux encore aller quand même dans des maisons qui sont des maisons qui accueillent les voyageurs et les étudiants. Et dans ce cas-là, tu ne vas pas être nécessairement seul non plus. Tu peux facilement rencontrer des gens parce qu'il y a des cuisines communes ou parce qu'il y a des jardins partagés. Et dans ce cas-là, tu peux ne pas te sentir seul quand tu voyages. Il y a aussi le fait de faire du couchsurfing. Le couchsurfing, c'est voyager gratuitement et en même temps, aller échanger de la valeur aux gens. Et là, on est vraiment dans ma conception du voyage d'amour. C'est vraiment d'aller chez quelqu'un et de venir avec sa culture, d'échanger pendant quelques jours. Et en échange, il nous offre donc le logement gratuit. Et c'est quelque chose que je pratique. Moi, j'aime bien accueillir des gens chez moi. Tu peux faire de la cuisine chez les autres. C'est quelque chose qui est assez courant dans le couchsurfing. Cuisiner ses plats traditionnels de son pays quand on voyage à l'étranger. Il y a aussi un autre moyen, c'est que si tu fais partie d'associations internationales, tu peux être accueilli peut-être partout dans le monde à travers ces associations. Moi, j'ai fait partie d'une association qui s'appelle Toastmasters, qui est une association de prise de parole en public. Et il y a des clubs partout dans le monde, dans tous les pays et sur tous les continents. Et je sais que nous, ici à Toulouse, on recevait de temps en temps des gens des autres, des voyageurs qui venaient d'autres Toastmasters du monde et qui venaient passer une soirée avec nous, participer à nos sessions. Donc c'est une manière aussi de voyager sans être seul et en rencontrant des gens. Tu peux aussi avoir comme objectif de rencontrer les francophones dans les pays que tu traverses. Par exemple, si tu vas en Louisiane, moi ça c'est mon rêve, tu vois. C'est mon rêve d'enfant, c'est d'aller en Louisiane pour rencontrer les cadjins, rencontrer les francophones. Ben écoute, ça, ça peut être une super idée de voyage et puis tu n'es pas seul, tu rencontres des gens et tu crées des liens et là tu ouvres vraiment ton champ de ressources et d'échange de valeurs avec les gens. Ce que j'ai aimé faire là aux Etats-Unis, tu vois, c'était d'offrir des tarots aux gens, d'échanger avec cet outil, d'être actif et d'aller vers les gens avec quelque chose à partager. Et puis surtout, d'utiliser à fond les réseaux sociaux et de lancer des appels auprès de ta communauté, auprès de tes amis, de dire voilà, je vais dans telle région, je vais dans tel pays, est-ce que vous connaissez des gens, est-ce que vous connaissez des activités, est-ce que vous pouvez me mettre en contact ? Et moi, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup et bien sûr avec du résultat. En général, on aime bien partager ses bons plans. Voilà, donc pour ne pas t'ennuyer ou ne pas avoir peur de voyager seule. Il y a plein de trucs et astuces pour voyager et puis bien vivre son voyage et pouvoir échanger avec les gens. Moi, ce que je voulais juste, c'est de partager avec toi mon expérience, partager ma vision du voyage, de te lancer éventuellement. Si je peux aider au moins une personne avec cette vidéo, ça sera déjà ça. Le voyage, c'est aussi l'aventure au coin de la rue. J'adore me sentir voyageuse dans ma propre ville. Je n'hésite pas à aller sur des lieux touristiques majeurs et des lieux historiques majeurs, comme ici, je suis à l'hôtel d'Acesa. Tout à l'heure, on était au bord de la Garonne, on était sur un pont, un des plus beaux ponts de Toulouse. Et j'aime beaucoup aller dans les musées, j'aime beaucoup aller visiter les lieux culturels de la ville. J'aime beaucoup participer à des activités qui sont, a priori, des activités qui sont proposées à des voyageurs, comme des visites de la ville, par exemple, parce que ça me permet de me sentir une étrangère chez moi. Et l'aventure est au coin de la rue. J'aime beaucoup répéter cette phrase, mais c'est vrai que c'est ça aussi le voyage. Ce n'est pas forcément d'aller très très loin. Je te retrouve pour les prochains événements de mon beau projet à Toulouse, avec des formations vidéo. Il y aura aussi une formation en ligne, une formation vidéo que tu pourras télécharger directement. Ça, ça se passe très bientôt, c'est pour 2020. Et puis, toujours les consultations de tarot à distance, les consultations de tarot à Toulouse. Et puis, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, donc tous les mercredis. Donc, tu peux t'abonner. Ah, c'est bien, il me manque un montant pour la fin de la vidéo. C'est super, merci. Tu peux t'abonner, tu peux mettre la cloche, tu peux liker, des pouces, partager, enfin voilà, tout ce qu'on fait habituellement sur les réseaux sociaux. Et on se retrouve très bientôt. On grandit ensemble.